Mon nom est Alain Bigot, je suis propriétaire de chevaux de course depuis un certain nombre d'années, puisque mon premier cheval a été acheté en 1979, donc c'est pas d'hier que je connais la filière, et je connais bien le milieu en ayant rencontré des éleveurs, des entraîneurs, mais aussi en parlant des petits, forcément des gros. Et j'ai fait une carrière de 40 ans dans un groupe international d'une grande taille, puisque celui-ci fait à peu près 7 fois le chiffre d'affaires du PMU, puisqu'en l'année dernière il a réalisé 75 milliards de chiffres d'affaires, et j'ai dans ce contexte-là travaillé à beaucoup de restructurations, restructurations autant en résonnance sur des entreprises, des filiales à l'étranger qu'en France. Je suis aussi adhérent à Inquestratis de la première heure, puisque j'ai été adhérent depuis janvier 2017, et en tant qu'industriel, ayant moi-même eu à gérer des baisses de chiffre d'affaires, j'ai trouvé l'approche Inquestratis extrêmement brillante à l'époque, et je suis aujourd'hui resté fidèle à celle-ci, parce que je pense que les solutions qui ont été tout à l'heure présentées, de nouveau présentées par Jacques, sont malheureusement les seules, malheureusement ou heureusement, parce qu'on les a les seules qui peuvent être mises en place. Le trou au galop, comme l'a très justement dit Jacques tout à l'heure, c'est la production. Et moi je peux vous dire dès maintenant, qu'en ayant procédé à beaucoup de restructurations d'entreprise, en étant soit chef de projet, soit même responsable, on a toujours, toujours, fait en sorte que la production est protégée en premier. Toujours. L'erreur d'essayer de réduire les coûts de production ont toujours été un échec. On va dérégler un écosystème. On va voir qu'on a exactement fait ce qu'il ne fallait pas faire, en refusant d'aider les socioprofessionnels au travers d'un PGE, d'un prêt d'État proposé par l'État, dont toutes les entreprises françaises ont bénéficié. Si on regarde maintenant le graphique, qui est une baisse des encouragements depuis janvier 2017, on s'aperçoit que l'arrêt des coûts Covid, dans la part de réduction des revenus des socioprofessionnels, représente 28,7%. Alors on va dire 30%, un tiers. Le reste, c'est lié aux baisses d'allocations qui ont été décidées en 2018, plus celles qui ont été décidées juste à la sortie de la... On reprise des courses, que c'est de l'ordre de 9 ou 10%, si j'ai bonne mémoire. Tout ça, ça a provoqué une baisse de 65% des revenus. On va voir l'impact de ces baisses d'allocations. Aujourd'hui, on se pose par exemple la question du pourquoi on a des baisses de partant un peu partout en France. Parce qu'on parle du quintet, mais bien sûr, c'est pas que le quintet, c'est partout. Mais c'est tout à fait une conséquence directe de la baisse de revenus des socioprofessionnels. Les deux premières catégories, c'est-à-dire 200 entraîneurs, ont vu leur chiffre d'affaires augmenter, c'est-à-dire qu'ils ont gagné en part de marché et tous les autres en ont perdu. Donc vous avez un transfert, mais qui était très très prévisible. Moi j'aurais pu vous faire le même discours au moment où on a refusé le PGE. Donc ça, là-dessus, il n'est pas question de mettre en opposition les grosses écuries par rapport aux petites. Il s'agit juste de faire un constat qui mécaniquement provoque ça. Et ça, ce constat-là, il est généré par le refus de venir aider les socioprofessionnels. Je l'affirme au effort. C'est une erreur qui marquera l'histoire des courses. Rappelez-vous, le discours était de dire on va préserver les petites écuries parce qu'on va moins baisser les allocations des courses FGH parce qu'on va baisser beaucoup les courses de groupe. Impact zéro. Impact zéro tout simplement parce qu'on n'a pas en même temps revu les conditions de course et que les meilleurs chevaux ont couru un peu plus mais ont quand même pris le fric. Je pense que c'était un manque de vision et un manque d'anticipation de ce qui allait se passer. Et moi, quand je lis hier dans un journal que le manager général Dutrault dit on ne comprend pas pourquoi parce que c'est la première fois qu'on voit une baisse d'allocations, ça me fait peur. Une baisse de partant, ça me fait peur. Parce que c'était absolument un résultat mathématique et obligatoire. Ces tendances ne s'est égradée moi en moi. J'ai toutes les données depuis janvier 2019 jusqu'à maintenant et je constate que de mois en mois le nombre d'entraîneurs descend. Si on regarde les effectifs par taille d'entreprise ou taille d'écurie. Là aussi, j'ai fait 4 catégories. Les écuries qui ont plus de 40 chevaux, celles qui ont entre 31 et 40, entre 21 et 30 et aussi qui ont moins de 11 chevaux. Là aussi, on s'aperçoit que l'effectif, là je parle d'effectif, l'effectif des écuries qui ont plus de 40 chevaux est resté stable. Par contre, si on regarde les tailles d'écuries un peu inférieures, on s'aperçoit que plus on descend dans la taille d'écurie, plus la baisse du nombre de chevaux est constatée. Donc, en clair, 120 écuries s'équilibrent, ça se retrouve dans leur chiffre d'affaires, 120 sur 1500. Et encore, ils le font parce qu'ils se battent beaucoup, parce qu'ils ont, encore une fois, appliqué des stratégies qui payent, mais ils ont une surface financière aussi qui est différente. On voit aujourd'hui les grosses écuries qui autrefois n'allaient pas courir dans le sud-est ou le sud-ouest ou même dans l'est, qui maintenant y vont. C'est une erreur qui a été provoquée par une gouvernance qui a, à un moment, sciemment décidé de baisser les revenus. Solution simple, ce que dénonce Jacques depuis un moment. Je fais partie des gens qui, à 100%, sont d'accord avec cette approche-là et avec l'approche équistratiste en grande majorité. D'ailleurs, je sais qu'il y a deux membres qui sont ici qui sont au conseil d'administration qui sont toujours battus dans ce sens-là. Je le répète et je leur remercie beaucoup. Donc, synthèse de la situation, nombre d'entraîneurs et de trotteurs, ils sont à la baisse, ils vont encore baisser si on ne fait rien. Le nombre de trotteurs actifs va forcément encore baisser. Le nombre de partants, que ce soit Vincennes ou en province, va continuer de baisser. Et on est dans une situation, je mets un éclair rouge, que s'il n'y a pas des prises de décision importantes et immédiates, telles que l'a évoqué Jacques, il n'y a pas, il ne se passera pas de miracle. Il y aura quelques-uns qui s'en sortiront parce qu'ils ont eu la chance d'avoir le bon cheval, qu'ils attendent. Je parlais avec quelqu'un tout à l'heure qui a dit que ça avait 28 ans que je n'ai pas eu un cheval comme ça. Oui, ça arrivera, ça. Mais la grande majorité va continuer à plonger. Les conséquences, c'est que les courses sont devenues très difficiles pour les petites et moyennes entreprises, au moins qu'on me dise le contraire. C'est qu'aujourd'hui, on ne reprend pas en course. Ça va partout, que ce soit n'importe où, que ce soit en province, c'est pareil qu'à Paris. On est d'accord ? Le risque de voir les parieurs, les investisseurs, comme moi, s'éloigner des courses, même si je suis un passionné, je me dis, mais attends, est-ce que je vais continuer à investir dans un panier qui n'a pas de fond ? Ou mon retour d'investissement, même si on sait que c'est un sport qu'on ne va pas gagner, on attend quand même qu'il y ait une chance, au moins. Là, la chance, ça va nuise. On va avoir un risque de voir le marché du trotteur s'écrouler. Si vous descendez dans la profondeur du classement, je ne vous raconte pas le dégât. Forcément. Puisque le prix du marché, il est corrélé avec les revenus. Et les revenus, c'est quoi ? Ce sont les encouragements. Si vous baissez les encouragements, à un moment, dans le temps, les choses vont faire que, immédiatement, de manière irrémédiable et mathématique, le prix du marché va baisser. Et le prix du marché, c'est quoi ? – Sous-titrage FR 2021